Alors, bonsoir à tous et bienvenue pour cette séance de formation. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est le développement personnel, qui va également s'intituler sur la motivation et le dépassement. Alors, avant de commencer, je vais d'abord introduire notre hôte du jour, M. Moussa Kebe, et ensuite laisser la parole au président de l'université virtuelle du Mali qui va également élancer quelques mots par rapport à cela. Alors, sans plus tarder, M. Kebe, notre intervenant du jour, est également spécialisé dans le sourcing et le recrutement à la RH Académie de Luxembourg. Il a également une certification en régression des ressources humaines. Il a également travaillé dans les cabinets de recrutement en France et en Luxembourg. Et il est également le fondateur du Splish Guide Recruitment. Un cabinet de recrutement en France spécialisé dans les métiers scientifiques et l'accompagnement des candidats dans leur recherche d'emploi. Et depuis déjà septembre 2020, M. Kebe donne aujourd'hui des cours en sourcing et le recrutement dans l'école de l'Iphocop. Alors, aujourd'hui, M. Kebe, bienvenue à vous pour cette séance. Merci. Je suis vraiment ravi de vous recevoir aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais également laisser la parole au président de l'université virtuelle qui va nous élancer quelques mots, c'est-à-dire monsieur Amadou Diabara. Avant que M. Diabara nous rejoigne, M. Kebe, si vous avez quelques mots à élancer, vous pouvez déjà commencer par ça. Merci beaucoup, Mme Koulibaly, pour cette présentation de ma modeste personne. Je suis, pour juste rajouter un petit peu, je suis originaire de la Mauritanie. Je suis aujourd'hui basé sur Evian Lebin en France. Et dans ce cadre-là, je suis très honoré aujourd'hui de venir partager ma vision, moi, de ce qui est la motivation et le dépassement. Donc, on aura le temps, après le mot du président, d'essayer ensemble. Je souhaiterais que cette séance soit très interactive. Je vais prendre le temps, peut-être quelques minutes, pour expliquer ma vision de la motivation. Mais je souhaiterais que ce soit accompagné, en fait, de votre intervention et qu'on puisse ensemble, peut-être libre, l'heure qu'on va passer ensemble, que ce soit bénéfique pour tout le monde. D'accord. Alors, merci beaucoup, M. Kebe, pour cette introduction. Le temps que M. Diabara nous rejoint, je vais d'abord énoncer quelques petites règles à l'endroit de nos chères audiences. Alors, je vais juste vous demander que vous pouvez tout simplement désactiver vos nouveaux pour faciliter l'interaction avec M. Kebe. Et si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez les laisser au niveau de la discussion publique. Donc, merci à tous de votre présence ici aujourd'hui. C'est une formation qui sera vraiment bénéficie pour tout le monde. Alors, je pense que le président de l'Université virtuelle du Mali, M. Amadou Diabara, vient de nous rejoindre. Donc, nous allons lui laisser la tâche de nous énoncer et quelques mots. Merci. 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 Alors, oui. Comment ça va mon frère ? Très bien, merci et vous Super, on est content Je vois qu'il y a une pleine dynamique Et les gens sont en train de nous rejoindre Parce qu'il faut qu'ils profitent de toi aujourd'hui C'est un grand honneur Que vous me faites Et j'espère que je vais pouvoir le rapporter En tout ne serait-ce qu'un petit peu J'espère Si c'est que j'ai vu hier avec mon frère Kassim Et tu nous sors la même chose Déjà c'est gagné J'ai suivi ça hier Et c'était magnifique Et les gens qui sont en train de nous suivre Là c'est en train de venir progressivement Et c'est magnifique C'est magnifique Et je vois, il y a mon ami Philippe aussi Qui est en train de nous suivre depuis Toulouse Bonjour Philippe Je vois qu'il est à moi d'écoute, c'est très bien Donc les gens nous écoutent de partout Que ce soit le Mali, en France, partout Donc là je vois, il y a Biran qui est en train de nous suivre Donc il y a tout le monde qui est en train de nous Salut Philippe, comment ça va ? Donc, et je suis content que tout le monde entonne Mais c'est magnifique En tout cas, bravo Et je pense que moi je veux juste introduire cela Et de temps en temps, si je peux parler Pour montrer à nos étudiants Que le cas qu'on veut avoir avec toi C'est que nos étudiants arrivent à se certifier sur ce domaine-là Parce qu'aujourd'hui, les recruteurs ont besoin de profils comme ça Mais aussi, les chefs d'entreprise ont besoin de profils C'est bon ? Je peux commencer ? Alors je disais que si les participants veulent activer leur caméra Il n'y a pas de problème d'activer, mais pas leur micro Parce que ce n'est pas eux qui vont parler C'est M. Kébé qui va écouter aujourd'hui Ceux qui veulent activer leur caméra comme Philippe l'a fait Il n'y a aucun problème Ça, il n'y a pas de soucis Ils sont bienvenus Mais on va juste leur demander de suivre De ne pas perturber M. Kébé qui va nous former tous aujourd'hui Et nous, moi, Kébé, je vais souvent de temps en temps rebondir Pour montrer l'importance de la formation de ce webinaire Pour que bientôt, les certifications seront également disponibles Les gens vont pouvoir se certifier aussi à travers toi Et puis sur des modules qui vont être mis en place En tout cas, bienvenue à tous Et ceux qui nous suivent Merci pour le temps que vous accordez Merci à nos étudiants Merci à Philippe Et puis à tous les autres Parce que je rappelle que bientôt On a un webinaire aussi C'est la déontologie avec Philippe Qui va venir aussi par rapport à la situation actuelle du Mali Nous faire une conférence Qui va permettre aujourd'hui au Mali De pouvoir aussi bénéficier de ses compétences Parce que nous sommes dans une logique aujourd'hui Bonjour à tout le monde J'espère que vous allez tous bien J'espère que vous êtes bien installés Donc on va traverser ces quelques minutes ensemble L'idée vraiment, c'est que dans un premier temps Que je puisse, moi, expliquer ma vision De ce qui est la motivation Avec le cloud que j'ai comme bagage Et derrière, d'échanger ensemble Pour que tous ensemble Ces minutes soient bénéfiques pour tout le monde Que ce soit vraiment du learning by doing Que derrière, quand on sortira de cette séance Et qu'on ait, en fait L'objectif, c'est vraiment d'avoir Des petits automatismes Qu'on va mettre en place dans notre vie de tous les jours Pour qu'ensemble, nous puissons Acheminer vers ce qu'on cherche tous C'est vraiment à réussir Et la notion de la motivation Et le dépassement C'est quelque chose qui est central Moi, en tant que recruteur En tant que candidat avant On nous demande toujours Quelle est votre motivation Et cette motivation peut être vraiment variée D'une personne à une autre De cette personne, dans quel contexte Elle se trouve en instanté Parce qu'on voit parfois des personnes Qui vont venir en entretien d'embauche Très motivées par rapport à un besoin Peut-être qui est financier Physiologique ou autre Et après, une fois En intégrant la société Changer, avoir une autre motivation Qui va venir se coller Toujours Donc c'est quelque chose vraiment d'abstrait Et donc, moi, aujourd'hui Face à vous Je suis comme un exportateur de dates À Médine Vous savez qu'à Médine C'est À l'Amec C'est un des endroits Où il y a plus de dates Ils ne produisent que de dates Et aujourd'hui Moi, venir vers vous Aujourd'hui Vous donner ce que c'est La motivation C'est la même chose C'est comme venir à Médine Pour vendre des dates J'espère que j'aurai Deux ou trois clients Mais je pense que J'ai plus à gagner Vers vous En fait Me nourrir de votre expérience Que moi J'ai des choses à vous donner Moi Ma motivation Je vais d'abord définir Qu'est-ce que c'est que la motivation Ça c'est vraiment Si on tape tout de suite Sur une barre de Google Motivation La première chose qui va sortir On va dire que la motivation Dans un organisme vivant La composante Ou le processus Qui règle son engagement Pour une action précise Ok, d'accord Le dépassement On nous dit que le dépassement C'est sortir De sa zone de confort Tout ça C'est des choses Qui sont Disons Tout de suite Abstraites On ne sait pas Qu'est-ce que c'est Que cette histoire-là La motivation C'est un organisme C'est dans l'organisme vivant Une composante Un processus Un engagement Une activité précise Ok, d'accord Mais là En tant qu'étudiant En tant qu'étudiant Moi je ne devrais pas Essayer de matérialiser Cette motivation Et en cela Je vais peut-être utiliser Des termes un peu arabophones Parce que je suis De formation de base Arabophone Et je suis Très passionné Par la poésie arabe Et il y a un poème Qui moi En tout cas Résime ma motivation De tous les jours Et ce poème Est de l'imam Al-Shafi'i Qui dit J'ai peut-être Perdi des gens En route Mais je vais Je vais donner La députation La traduction En tout cas Je vais essayer D'amener la traduction En français Il dit J'ai vu Les abidictions Il dit J'ai vu J'ai vu Les abidictions Avant C'est bien C'est un vendredi C'est top D'accord Il dit J'ai vu que Quand l'eau stagne Elle devient mauvaise Si elle coule Elle devient bonne Mais si elle ne coule pas Elle s'attire Elle s'attire Toutes les saletés Si le lion Ne quitte pas La terre Où il est né Jamais il ne gagne En férocité Et si la flèche Ne quitte pas L'arc Jamais Elle ne peut Atteindre sa cible Et moi Dans ces vers là C'est vraiment La définition De ce qu'est La motivation C'est vraiment L'état De l'individu Il y a un instant T Pour aller D'un point A Vers un point B C'est vraiment Cette envie Cette chose Qui est irrationnelle Qui est incompréhensible D'une personne à l'autre Cette action Qui te pousse De bouger Et là L'imam l'explique Il dit que L'eau Si elle reste Stagnée Et c'est Ce qu'on peut Tous constater Ça c'est des choses Qui nous parlent Nous africains Moi qui ai grandi En Mauritanie Et j'ai passé La majeure partie De mon temps Dans les champs De ma grand-mère Avec les travaux Champêtre On peut visionner Cette chose là On sait que S'il pleut Et que l'eau Reste dans un endroit Et bien là On a tous les crapauds Qui viennent On a Les maladies Qui sont là Qui publient Par contre Quand l'eau Coule Dans les marigots Il y a des endroits Des marigots De chez nous Quand l'eau Continue à couler Toujours en perpétuée On peut même Boire de cette eau Parce qu'elle Elle change Elle reste Elle reste Pire à boire Comme dans les Chutes d'eau Et il explique ça En fait Il explique que Tout ce qui est Immobilisme Est contraire À la motivation Donc l'immobilisme Est par essence Contraire à la motivation Et on peut expliquer La mobilité C'est un autre sujet Mais la motivation C'est ce qui te pousse Aujourd'hui À l'instant T Je suis à cet instant-là Je suis coach À je veux devenir Quelqu'un d'autre Je veux faire De ma vie Quelque chose d'autre Et pour ça Il n'y a pas Mille chemins C'est de bouger Mais avant de bouger Il faut savoir Où aller Il faut d'abord Savoir où aller C'est pour ça Que Avant d'être motivé Par quoi que ce soit C'est de savoir Pourquoi Je fais la chose Qu'est-ce que ça va M'apporter De faire cette chose Et donc Si j'ai le Pourquoi Je vais tout de suite Naturellement En tant qu'humain La nature À horreur du vide Trouver les moyens Pour savoir Comment faire des choses Donc Il poursuit En disant Que le lion Le lion S'il ne sort pas Il dit que Si le lion Ne quitte pas La terre Où il est né Jamais Il ne gagne En férocité Et ça On l'a vu Dans les Dans les Reportages animaliers On sait tous Que le lion Une fois que La mère lionne Elle fait sa portée À quelques moments Quelques temps plus tard Les lions Ils partent Chacun Essaye de trouver Son chemin Essaye de trouver Son petit territoire Essaye d'essayer D'avoir Une autre chenelle Avec une sacrifiée Et puis comme ça La cycle de la vie On continue à tourner Mais seulement Ce n'est pas Le cycle de la vie Qu'on a vu Dans Simba Le roi et lion Tout est beau Tout est rose Tout le monde Est dans un même endroit Et on essaie De revenir Non C'est vraiment Le fait de sortir Le fait de partir Le fait d'étudier Là ici on peut dire Le fait de voyager Le fait de bouger Pour aller s'inscrire Quelque part Et de s'inscrire Dans un endroit Et de dire Ok moi Mon objectif aujourd'hui Ok c'est la licence Mais demain c'est le master C'est ce mouvement Et je vais plus loin Et il dit que La flèche Si elle ne quitte pas Si elle ne quitte pas L'arc Jamais elle ne touche Elle ne touche Sa cible Alors Je tiens juste à Informer nos chers étudiants Comme quoi C'est qu'ils veulent Activer leur webcam Peuvent le faire Donc Ils peuvent juste couper Le micro Merci Vous pouvez continuer Monsieur Kébé Merci beaucoup Donc L'idée vraiment C'est déjà ici Sur ce point A mon avis Mais j'attends J'attends votre 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 Contribution Résime C'est quoi La motivation Et le dépassement Il résime en lui-même La motivation Et le dépassement En même temps C'est à dire que là Il nous explique clairement Avec des termes Que nous tous On peut entendre Que si on ne bouge pas Si on ne va pas D'un point A Vers un point B On ne peut pas Atteindre notre site Maintenant En tant qu'étudiant Aujourd'hui Parce que je pense Que la majeure partie De cette auditoire Est étudiant En tout cas Aspire aujourd'hui A décrocher leur diplôme À travers cette université Virtuelle Qui est en elle Celle De ce qui est la motivation Parce qu'arriver A créer cette université Au Mali Et permettre aux jeunes De partout dans le monde De pouvoir s'inscrire Et de se former Et d'avoir Cette éducation Qui va venir Dans leur chambre Dans leur salon Et un peu partout Où ils se trouvent C'est déjà le symbole De ce qui est la motivation À travers bien sûr Le président Et tout le staff Qui est aujourd'hui L'entoure C'est le symbole De la motivation Et en cela Je pense Qu'on ne On ne va pas La motivation Va être Comment on appelle ça Ici l'imam dit Ok il faut bouger Il faut bouger Il faut bouger Il faut bouger C'est ça C'est ça Qui va nous apporter La motivation Maintenant Avant même De m'inscrire Dans quelque chose Dans une université Ou dans un travail Que je vais aller postuler Pour que cette motivation Reste tout le temps Activée Dans tous les états Parce qu'on ne va pas Avoir qu'un chemin Lisse Où on va passer Ok Je me suis inscrit Aujourd'hui À l'université virtuelle Je reste chez moi Je reçois les cours D'accord Je n'ai plus À me déplacer Je peux faire Une grâce maths Tranquillement Et récupérer mes cours Sur le papier Comme ça C'est beau Mais par contre Ce qui va me permettre Moi De réussir la chose Que ce soit Dans mes études Que ce soit Dans le travail C'est l'effort Que je vais fournir C'est l'effort Que je vais fournir Pour étudier C'est-à-dire Pour étudier mes cours C'est l'effort Que je vais fournir Pour rendre Mes devoirs Si j'ai des devoirs C'est l'effort Que je vais faire Pour postuler C'est l'effort Que je vais faire Pour aller au rendez-vous Et cet effort-là Il est en chacun de nous Et il se matérialise D'une manière D'une personne à l'autre D'une manière différente C'est-à-dire Aujourd'hui Moi je vais être motivé Parce qu'aujourd'hui J'ai une femme Et un enfant Et je veux que Tous les matins Que mon enfant Mange à sa faim Et qu'il s'habille correctement Et qu'il aille à l'école Et que ma femme Elle s'habille correctement Aussi Et qu'elle est à manger Correctement Et que moi je mange Correctement Et que ma famille Mange correctement Ça c'est une motivation D'une personne Une autre personne Va être Ma motivation Ce n'est pas que ça Ma motivation C'est au-delà Ma motivation C'est Ok moi Comment je vais être Aujourd'hui Demain Le président De la république Maintenant Pour y arriver Il y a un grand chemin Ça c'est l'objectif Que je me fixe Maintenant Pour y arriver Il y a un grand chemin Qui va être parsemé D'embûches Chaque motivation Va avoir un chemin Et chaque motivation Va avoir des obstacles Et on va en arriver plus tard Parce que C'est bien beau De parler de la motivation Mais il faut parler aussi De l'autre chose Qui va venir À un moment donné Dans notre chemin Qui va nous empêcher D'accéder Et d'aller au bout De cette motivation Et de perdre cette motivation Parce que la motivation On l'acquiert En instanté Mais on peut la perdre aussi Comment faire Pour conserver Cette motivation À chaque instant Donc la motivation Si on voit bien C'est Cette flamme Qui est en nous Qui va nous permettre De nous dépasser Pour acquérir quelque chose La motivation Moi pour moi Aujourd'hui J'ai regardé J'ai vu un post Sur 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 Facebook Et encore Je remercie beaucoup L'université virtuelle Du Mali La motivation Aujourd'hui Va être symbolisée Par l'histoire De cette jeune fille Béatrice Sen Béatrice Sen Qui est une jeune Femme de ménage Au Sénégal Qui Elle s'est inscrite En cours du soir Son objectif C'était De décrocher Son baccalauréat Elle pouvait rester À son état De femme de ménage Et de se résigner Et de faire ce travail-là Et de gagner sa vie Peut-être Correctement Ou pas Et de rester Dans cet état-là Mais non Elle a quelque chose En elle Qui personne Nous Toi Vous Moi On ne peut pas L'expliquer Elle seule Pourra l'expliquer Avec ses mots Et donc c'est ça La motivation C'est aussi quelque chose Qu'on peut Que chaque personne Nous peut expliquer On ne peut pas dire Moi je connais C'est quoi qui vous motive C'est faux On ne connait jamais La motivation Une personne Donc c'est quelque chose Qui est personnelle C'est qu'il y a En chacun de nous Donc c'est cet état-là Qui nous pousse À nous dépasser Donc cette jeune fille Qui s'est dépassée Aujourd'hui En son état de bonne Elle veut aspirer À avoir son baccalauréat Elle va atterrir Et j'espère Elle va atterrir Beaucoup 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 Très 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 Donc c'est cette chose-là Qui est en nous Qui est en chaque Chacun Chaque personne Et nous africains On a On a On a On a ça Moi je me rappelais Toujours Ma grand-mère Qui me disait Roussa Tout ce que Je vais le dire En Wallop Tout ce que tu fais Il faut le faire Avec une certaine Je ne sais même pas Comment expliquer Le mot John C'est-à-dire Qu'il faut le faire Avec Toute la hargne Possible Qui est en toi Avec tout le sérieux Qui est en toi Tu ne fais pas Juste Tu n'es pas juste Là pour un instant T Pour faire semblant A plaisir aux gens Parce que tout le monde Va à l'école Je vais à l'école Pour que tout le monde Va au travail Je vais au travail Pour que tout le monde Mange, mange Non Si tu fais quelque chose Tu le fais Parce qu'il y a un vide derrière Et tu le fais De la manière La plus sérieuse possible Pour arriver à quelque chose Donc c'est ce job là Qui est une notion de job Qui est chez nous Chez les Bambara Va avoir un autre mort Chez les Soussous Un autre Chez les Mours Un autre Mais c'est cette chose là Qui va nous permettre De nous dépasser Je vais juste donner Un exemple Très simple Je sais que Moi par exemple J'ai étudié À l'école coranique Et à l'école coranique Dans des situations Très compliquées Où les gens sortent Avec des Quarantaines de livres Cinquantaines de livres Mémorisés par cœur Ils ne mangent pas À leur faim Ils ne dorent pas assez Et qu'est-ce que c'est Que ce plaisir Cette chose là Qui les pousse À réciter les choses À passer des soirées À réviser la chose Que la chose Devienne de plus en plus Mûre dans leur tête Et que tu les réveilles À deux heures du matin Et que tu leur poses Une question Ils ont la chose La chose Elle est mûre Et des gens Qui se déplacent Avant Aujourd'hui Il y a Tous les moyens De transport Et autres Qui se déplacent De ville en ville Pour prendre Un seul hadith Une explication De ville en ville C'est quoi Cette chose là Qui les anime Aujourd'hui Des gens Qui vont quitter Bamako Qui vont aller Jusqu'à Washington Jusqu'à Moscou Pour aller étudier Les mathématiques Étudier Qu'est-ce qui les pousse À faire ça Et vous Qui êtes aujourd'hui Inscrit À l'université Virtuelle du Mali Ce n'est pas Que parce que Vous avez Tout aujourd'hui Qui va venir Dans votre salon Que vous n'avez pas Besoin aussi D'un dépassement Le résultat Va être Celui qui va Se dépasser Celui qui va Allumer cette mèche En lui Qui va pousser Le maximum possible Qui va se dépasse Qui va sortir De son confort Pour accéder À quelque chose Et donc là Cet effort là Moi pour moi C'est ça la motivation Et donc Je le réitère Elle n'est Pour moi Pas Définie Elle est En chaque personne Chaque personne A sa manière D'être motivée Chaque personne A ses raisons D'être motivée Ou pas Et maintenant Si on parle L'état Du recrutement Moi je recrutement Des informaticiens Et des ingénieurs Pendant le processus Je fais appel À un informaticien Qui est à Bordeaux Pour venir travailler Par exemple À Lyon Ou à Lyon Ou bien à Genève Je travaille beaucoup Avec une Suisse Pendant le processus Ok Je regarde le CV De la personne La personne Elle a tout ce qu'il faut Pour récupérer ce poste Ça se passe bien On fait les tests techniques Ça se passe bien On dit ok Moi je suis motivé À aller à Genève On sait tout ce que c'est Genève Pour les personnes Qui connaissent Genève Il n'y a pas grand chose Sur Genève Tout se fait Sur les villes Qui sont dans Genève Genève même À partir de 18h Ça y est Tout le monde rentre chez soi Et c'est calme Pour un jeune Par exemple Bordelais Qui aimait Aller En 20 Dans les Qui ont un sympa Qui sont À Bordeaux Ou Avoir des bars Ou des choses Sa motivation Aujourd'hui D'aller sur Genève Elle peut dépasser Son bien-être D'être à l'aise Au milieu De sa famille De ses amis Et de ses réfères Sauf que bien souvent On voit qu'au bout de 6 mois Le client m'appelle Ah Moussa Ton jeune Que tu nous avais envoyé Bon là Il dit qu'il veut rentrer Il ne tient plus Donc Cette personne Qui voulait Forcément Venir à Genève Pour gagner Beaucoup plus d'argent Qui a dit Ok moi J'arrête tout Je sais que Genève Il n'y a pas de soirée Il n'y a pas de Barre sympa Il n'y a pas de barre sympa Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il était motivé Il a signé son CDI Au bout de 6 mois La réalité Vient Sur place Il voit Qu'il n'y a pas Toutes ces choses là Il voit Qu'il doit prendre Tous les week-ends Un vol entre Cornavant Faire un escale Sur Paris Et aller sur Bordeaux Et que ça devient dur Peut-être que sa femme Est là-bas Son enfant est là-bas Qu'est-ce qui change Cet état de motivation De départ Qu'il était prêt A tout sacrifier Pour aller sur Genève Et cette envie Au bout de 6 mois De dire Ok Moi je veux rentrer Ça c'était une motivation Ça lui a permis D'avoir le poste à Genève Par contre Il ne s'est pas Rechargé D'une autre motivation Qui va lui permettre De tenir Sur le long terme Il faut maintenant Une autre étape Une autre étape En ce moment là Qui va venir Se démotiver La personne est démotivée On commence Par exemple Moi j'ai fait Une première année De droit Avant de bifurquer Première année Première semestre L'amphithéâtre Est rempli De personnes Tout le monde Est motivé Il y a quelqu'un Ouais moi je vais être avocat Première semestre Tout le monde est avocat Tout le monde avocat Et on est sûr Au premier texte De droit Tout le monde Commence à s'interpréter Tout le monde Se met Se voit déjà Avec la tauge Et tout ce qui va Janvier Moitié de l'amphithéâtre Tout le monde Est parti BTS L'autre qui est sur Facebook Qui cherche une autre formation Quelle est l'étape Quel est aujourd'hui L'état de cette personne Qui était en septembre Disons motivée Et en janvier On peut tout abandonner Ça aussi c'est pareil C'est la motivation Et l'inverse De la motivation La démotivation Qui est aussi Quelque chose Qui est un phénomène Qui n'est pas palpable Qu'on ne peut pas quantifier Maintenant Pourquoi Pourquoi les gens Ils restent jusqu'au bout Parce que Dans ce lot de personnes Qui veulent être avocats Il y en a qui vont devenir avocats Et qui vont tenir Ils ne sont pas beaucoup plus intelligents Que les autres Qui ont abandonné Qui ne sont pas beaucoup plus Fortes Que les Ruches Que les autres C'est des gens Qui se sont préparés Qui ont été préparés C'est-à-dire que Pour maintenir sa motivation Dans une chose N'importe quelle chose Qu'on va faire Si on n'est pas préparé Si on n'est pas conscient De ce qu'on va faire On ne peut pas Derrière Dans le long terme Donner les mêmes sacrifices Être dans le même niveau Tout le temps Même qu'il y ait Qu'il y ait du vent Qu'il y ait de la neige Tout Même niveau Même niveau Même niveau Pour l'anecdote Je vais raconter une histoire Qui s'est passée Avec des étudiants mauritaniens Ça c'était dans les années 70 et 80 C'était des élites De la Mauritanie C'était vraiment Top niveau Ils étaient tous Majors Les 5 premiers On les a donné Une douce Pour aller en France C'était vraiment Des enfants brillants Ils arrivent En septembre Tout se passe bien Il n'y avait pas encore De pluie Il n'y a pas encore De neige Et au mois de novembre Tout le monde Est restait dans Dans leur appartement Personne n'allait en cours Et en ce moment là Les universités Étaient très proches Des ambassades Ils ont appelé Puisque c'était l'élite Ils ont appelé Ils ont dit Qu'est-ce qui se passe On ne voit plus Les étudiants Que vous avez envoyés ici Comment Un des responsables De l'ambassade Il va Il toque à la porte Il les trouve Tous assis En train de boire Le thé Tranquillement Mais qu'est-ce qui se passe Il pleut dehors Il y a de la neige On attend Que ça se passe Parce que Leur motivation Leur motivation À un moment donné Il y a eu quelque chose Qui a arrêté Cette motivation Ils étaient chauds Mais bon Il y a eu la pluie C'est un élément extérieur Qui peut arrêter Mais ça C'est des éléments extérieurs Qui sont visibles Mais dans notre parcours On va avoir des éléments Qui ne sont pas visibles Qui vont être La faim Pour certaines personnes Parce qu'elles n'ont pas à manger Elles n'ont pas à boire La famille Il y a la galère Papa n'a pas Je crois que je trouve Un travail Papa n'a un ami Papa n'a un ami Ça c'est des choses Il y a l'influence Des mauvaises rencontres Parce que La majeure partie aussi À la fac En tout cas ici En France Le jeudi soir Tout le monde est en boîte Et on vient tous En amphithéâtre On a limite L'œil comme ça Et on a envie De suivre le cours Et à un moment donné On n'y arrive pas Il y a des éléments Extérieurs Qui vont arriver Qui vont nous pousser À limite Aller jusqu'à l'abandon Comment garder ce cap Comme je l'ai dit C'est se préparer Savoir pourquoi Je fais ça Je vais étudier Je vais me former Pourquoi ? Quel est l'objectif derrière ? Je ne veux pas juste Me former Parce que tout le monde Se forme Non Moi j'ai mes objectifs Je me connais Mieux que qui que soit Chaque personne ici Les 32 personnes Qui sont là Qui nous entend Chaque personne Se connaît Mieux que ce soit Je vais donner Mes références C'est comme ça Moi j'ai le Coran Comme référence Chaque personne Se connaît Mieux que qui que ce soit On peut faire Tout ce qu'on veut Et qui entend Ça soit tout seul Et quand on fait Un point sur nous On sait Ce qui nous motive On sait Ce qui ne nous motive pas Même si le groupe Est autour de nous En train de parler Ouais On va tous devenir Des ingénieurs On va tous devenir Des futurs dirigeants Du pays Dans ce groupe là Il y en a qui n'ont pas Qui n'aspirent pas à ça Maintenant Il va y avoir Deux caractères Il y a ceux Qui vont suivre Et au final Ils vont arriver À un moment donné Où leur corps Va leur dire stop Il y a ceux Qui vont dire Clairement Moi je ne suis pas Motivé pour ça Je suis motivé Pour autre chose Ce n'est pas L'argent qui me motive Ce n'est pas Le pouvoir qui me motive Ce n'est pas ça Ou ça qui me motive C'est quelque chose D'autre Que vous ne connaissez pas Moi je sais Ce qui me motive Et je dois Y accéder Et ce n'est peut-être Pas avec vous Ce n'est peut-être Pas avec le groupe C'est peut-être Tout seul Mais je vais y aller C'est mon chemin Et c'est ça la motivation Elle est en chacun De vous C'est vous Vous savez mieux Que qui que ce soit Qu'est-ce qui est Votre motivation Et sachez Qu'une chose C'est une chose Qui est Immatérielle Qui n'est pas palpable Mais qui doit Que vous devez Tout le temps Faire Comment on appelle ça Révivre en vous Parce que vous allez Arriver à des étapes Où vous allez décourager Vous allez avoir Des échecs Je vous le dis tout de suite On va tous avoir des échecs Tous 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 Il n'y a pas de partir Parcours linéaire Comme ça C'est Les films Et les clips De vidéos Qu'on regarde là Ce n'est pas la réalité Dans la réalité C'est des 100 CV Qu'on envoie Et qu'on n'a pas de réponse Dans la réalité Et ça Si on n'a pas quelqu'un Moi Qui vous parle Je suis A ma modeste personne Quand j'ai eu mon diplôme D'assistant en ressources humaines J'ai postulé Au moins 150 fois Sans réponse Si je n'avais pas Ma femme Qui est à côté de moi Qui m'a dit Continue Je n'allais pas Continuer Et donc Dans cette étape là De la motivation Il y a aussi Des personnes Positives Ou négatives Qui vont nous pousser Jusqu'au bout de nous même Pour arriver à la chose Ça aussi Il y a ce récompagnement Il y a ce qu'on veut Il y a la limite Qu'on a Il y a l'encouragement Célule familiale Le groupe Qu'on va avoir Des gens positifs Qui vont nous pousser Jusqu'au bout Ça aussi Ça arrive Quand je suis arrivé En France J'avais mon bac S Mathématiques bilingue Mais je vous avouerai Que je ne savais pas Quoi faire de ma vie J'aimais les mathématiques Ça c'est sûr Mais je ne savais pas Quoi faire de ma vie Je ne savais pas Dans quelle branche J'ai fait Mathématiques C'était moi Le concours Que je faisais En Mauritanie Pour accéder à ça Mais je ne savais pas Après Qu'est-ce que je veux faire Avec ce bac Mathématique Je ne savais pas Parce qu'on n'avait pas De structure en Mauritanie Qui nous parlait D'orientation De ce qu'on veut faire De notre vie Non Et le bac Après on verra J'arrive en France Je m'inscris à la fac Je fais le premier semestre Ça ne me plaît pas Je vais à la mission locale La mission locale C'est un organisme Qui aide les jeunes A trouver des stages Des formations Et autres Ils me disent Oui on a peut-être Quelque chose pour vous Dans tout ce qui est Industrie Bon j'étais très loin Je revenais du pays J'étais loin J'étais un peu Dégousselé Et je suis mon papier Au bout Sur une table Ça s'appelait Maintenance De véhicules industriels Moi je croyais Que c'était Tout un truc extraordinaire Voilà peut-être Je vais être dans la machine Je vais être dans la physique Et autres Je me retrouve Dans un cerf A trembler sur mot Dans les églises A réparer Des véhicules Des camions Je me suis retrouvé Là du jour au lendemain On m'a dit C'est un bac pro Pendant deux ans Vous devez le faire C'est réparer des camions Je rentre À la pause Tout le monde parle De WEC Comment démonter Quelle chose Comment faire Parler de mécanique Moi j'étais là Qu'est-ce qui se passe J'ai signé un papier Pour faire deux ans Dans une chose Je ne sais même pas De quoi on parle Moi réparer Des machines C'était Pendant les travaux Champets Chez ma grand-mère Réparer la machine Pour le moteur C'est tout C'était Pour le moteur Qui attire l'eau C'est tout C'est tout ce que je savais Et par contre Il y avait des jeunes Qui avaient leur CAP BP Dans ça Ils se nourrissaient de ça Ils passaient la journée À se montrer De leur voiture Leur voiture Telle 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 voiture Moi j'étais là Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Maintenant Est-ce que j'abandonne Bon Ça c'est un peu La fierté Des 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 Africains Au lieu de dire Tout simplement C'est pas pour moi Et je pars En tout cas J'ai dit non 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 Je vais faire ça J'ai commencé à m'intéresser À quelque chose Qui était loin de moi J'ai pu obtenir Mon bac pro C'était C'était pas pour Tout ce qui était Professionnel Tout ce qui est mécanique J'avais pas De bonnes notes C'était tout ce qui était Mathématiques Français Anglais Bon c'était des mathématiques De troisième année Des équations Second degré Des choses comme ça J'ai pu avoir mon diplôme Et je viens J'ai mon diplôme Mécanicien poids lourd Je dois travailler En tant que poids lourd On m'envoie dans Une entreprise Ils me signent tout de suite Parce qu'ils avaient besoin De mon CDI Et j'allais au travail Le matin En reculant Ce qui n'est pas motivé À ça J'allais au travail Le matin J'étais là J'attendais que ça se passe 8h midi J'attendais que 1h 18h Se passe Je rentre chez moi À un moment donné Je dis Mais C'est pas fait pour moi Si c'est ça D'arriver à une sorte De maturité Il y en a qui vont arriver À avoir ça Très tôt De dire Ça c'est pas fait pour moi Ils ont une cellule familiale Une cellule Qui va leur dire Ok vous n'êtes pas fait pour ça Vous êtes fait pour quoi Vous faites un point sur vous Et vous vous orientez Mais il y en a Ils peuvent faire Toute leur vie comme ça Sur quelque chose Qu'ils n'aiment pas Et donc ils ne vont jamais Exceller sur cette chose Ils vont aller Avec une certaine motivation Biaisée Parce qu'à un moment donné C'est la famille Qu'il faut nourrir L'appartement Qu'il faut payer Les voyages Qu'il faut faire Et autres Et on rentre dans un cercle Qui est vicieux Or Si on prend le temps De dire Qu'est-ce que je veux faire Demain Où est-ce que je veux aller On va mettre en place Les choses Pour pouvoir accéder À cette chose-là Et c'est ça La motivation Et c'est ça J'avais décidé de faire ça Ça me plaît Ce que j'ai fait Peut-être que je n'ai pas Les choses qui vont avec Peut-être que si j'amène Ma famille à côté Je vais avoir Un environnement Plus simple Qui me permet De me motiver tous les jours Et d'aller de l'avant C'est ça la motivation Donc C'est cette chose Qui est immatérielle Qui est en chacun de nous Qui nous pousse à faire Et à déplacer des montagnes Et chacun peut le faire Chacun Chaque étape de sa vie Peut le faire Peut réaliser Tout ce qu'on peut Tout ce qu'on peut dans la vie Et là Il faut se donner les moyens Il faut se renseigner Pour savoir Comment faire cette chose Qui je suis Et tout le monde le sait Chacun S'il se pose Peut savoir ce qu'il est Où est-ce qu'il veut aller Et moi Pour ça J'ai quelques choses Qu'on va donner Quelques techniques Et on peut en discuter Et échanger là-dessus C'est d'écrire Ce qu'on veut faire La motivation aussi C'est d'écrire Ce qu'on veut faire Dans la vie Appui à quatre J'écris clairement Ce que je veux faire Là je suis inscrit A l'université virtuelle Du Mali C'est pourquoi Je veux faire ça Quel est mon objectif Dans les six mois Qui arrivent Un an Quel est mon objectif Je veux qu'au bout d'un an J'ai ma licence Un Licence deux Licence trois Après la licence Je veux me spécialiser Dans telle chose Ça si vous ne l'écrivez pas À un moment donné Vous allez rentrer Dans ce boomerang là De la vie De tous les jours Et vous allez oublier Même pourquoi Vous êtes assis Devant votre écran À prendre des cours De personnes que vous ne connaissez pas Que vous n'avez jamais Peut-être rencontré Mais si vous écrivez Pourquoi Vous voulez faire ça Vous allez vous donner Toujours l'effort De dire Je ne suis pas encore arrivé À mon objectif Et donc je vais Chercher Au plus profond De moi Cette motivation Cette flamme Et la rallimer Pour aller Encore en avant Et donc Ma référence Moi aussi Je reviens toujours Sur le Coran Et la Sunna C'est Certes Avec la difficulté La facilité Donc on ne peut pas On ne peut pas Commencer une chose Et dire que tout va être Linéaire Tout va se passer bien Je vais avoir Ma première licence Deuxième Troisième Non Il va y avoir Des difficultés Mais sachez Que ces difficultés Qui vont arriver La facilité Est dans ces difficultés là Ils sont de pair Ils arrivent ensemble Donc J'ai mon objectif J'y vais Qu'il pleuve Qu'il neige Que la montagne S'éclate Je vais au bout De ce que je veux faire Je ne m'arrête pas Je ne m'arrête pas J'y vais Je ne lâche pas Parce qu'en chacun de nous Il y a cette chose là Mais la famille L'entourage Les gens autour Les événements Si on y prête attention On ne va pas arriver À ce qu'on veut Et donc C'est pour ça Que c'est intéressant C'est très intéressant D'être équipé Donc mentalement Préparé Pour y aller D'être entouré Donc famille Et des amis Des gens Qui veulent aller Dans le même sens Que vous Qui veulent avoir Des grandes choses Pour que ces personnes là Une fois que vous êtes down Qui vous relèvent Pour y aller Et donc Ça Ça va vous permettre D'aller jusqu'au bout Et moi Pour moi C'est ça la motivation C'est ça la motivation La motivation C'est quelque chose Qui n'est pas Palpable Qui n'est pas matériel Qui est en chacun de nous Et chacun de nous Se connait mieux que ce soit Je pouvais Faire un cours Avec des grands PDF En disant Motivation Motivation C'est ci C'est là Mais ça ne nous parle pas Ça ne nous parle pas Concrètement C'est quoi Concrètement C'est la vie De chacun d'entre nous Vous savez Tout ce que vous avez fait Des sacrifices Vos parents ont fait Des sacrifices Que vous vous expliquez Vos parents étaient Moi en tout cas Je parle de moi-même Mon père n'a pas fait Des études Il était Élève Dans l'école coranique Mais il a été Un des premiers députés De la Mauritanie Le premier député De l'opposition De la Mauritanie Il n'a pas fait d'études Mais il avait Un objectif C'était d'aller Jusqu'au bout C'est une de mes références Et chacun d'entre nous Qui a étudié Ou pas étudié Sa motivation En lui Il n'est pas L'être Il m'insert Il se connait mieux Que qui que ce soit On se connait tous On sait nos limites Maintenant Il faut Aller chercher De la motivation Là où il faut Aller chercher S'équiper Et aller jusqu'au bout Est-ce que j'avais Aujourd'hui à partager Avec vous Je suis prêt A avoir les questions Et essayer de répondre Comme je l'ai dit J'ai essayé de le faire D'une manière Spontanée Parler chercher Des grosses phrases Qui ne veulent rien Pour moi En tout cas Qui ne me parle pas Et quand on parle De quelque chose Dont on n'est pas convoquus On ne peut pas convaincre Qu'en fasse Alors j'espère Que la plupart De nos internautes Aujourd'hui Ont pris note Et ont eu la chance De bénéficier De votre expérience Aujourd'hui Avec nous Ce que je vais ajouter C'est qu'aujourd'hui Pour juste appuyer Ce que vous venez de dire Alors Ce qui est De la motivation Qui est surtout Des chemins Et qui peut aussi Mettre l'effort Au centre de tout Et également Que ça se manifeste En même temps A long terme Alors j'invite surtout Nos chers internautes A manifester Autant de motivation Qu'ils le peuvent Aujourd'hui Vous avez en face De vous Monsieur Kébé Qui est spécialiste Dans ce domaine là Alors vous pouvez Directement bénéficier Aujourd'hui De ces compétences Vous pouvez poser Vos questions Directement Ou même Les mentionner Au niveau De la discussion Publique C'est pour faciliter En fait L'interaction Entre le spécialiste En question Et les internautes Alors je vois Qu'il n'y a pas De questions Au niveau De la discussion Publique Alors je Je ne sais pas Monsieur Kébé Si vous avez D'autres choses A ajouter Par rapport A tout ce qui vient De ces livres J'invite surtout Tous les internautes A poser des questions Si vous en avez Moi j'ai une question Et tout à l'heure Je suis bien monté Parce que je sais Que monsieur Kébé Anime une émission D'ailleurs Moi je vais avoir Le privilège aussi D'intervenir Ça va être le 30 Autorité Mais c'est de dire Aujourd'hui Que l'avantage Qu'on a C'est que j'ai apprécié On est L'Afrique de l'Ouest Majoritairement En tout cas Dans la zone Où nous On opère Musulman Et j'apprécie Que de temps en temps On nous fait Ce rappel là De la religion Que ce soit musulmane Ou chrétienne Aujourd'hui Nous devons savoir Qu'en Afrique Quelqu'en soit Composé avec la religion Aujourd'hui On a pas mal De djihadisme De terrorisme Mais ça J'apprécie Pourquoi ? Parce que ça va montrer A tous là Qui sont fanatiques Qui sont dans la religion Mais qui doivent savoir Que la religion N'a rien à voir Avec l'éducation Avec la technologie Avec les avancées La religion C'est quelque chose Qu'on fait chacun Pour être proche de Dieu Mais ça ne veut pas dire Que les autres Ne sont pas proches de Dieu Et nous avons une religion Qui demande la paix Le pardon Et j'ai vu que Dans la motivation Qu'il fait Il fait rappel Au Coran Il fait rappel A pas mal de choses Parce que nous savons Que le Coran Ou la Bible Ou la Torah Et disons Tout ce qui est Les religions Aujourd'hui C'est une sorte De dédication En fait Morale Mais aussi C'est aussi La justice Parce que Quelle qu'en soit La justice des hommes Mais il y a la justice divine Et nous savons Que dans les tribunaux Partout On jure sur le Coran Soit sur la Bible Soit etc Donc c'est pour Dieu Qu'aujourd'hui La motivation Aujourd'hui Il a parlé aussi De son papa En fait Tout ça Ça nous fait un rappel La citoyenneté On parle aussi De citoyenneté Etc Mais aussi De quel citoyen Nous sommes Parce que L'éducation Aujourd'hui Tout est fondamental C'est depuis A la maison Et il nous a fait Comprendre tout simplement Lui il est devenu Ce qu'il est aujourd'hui C'est pourquoi Il arrive à partager Son expérience Et à être aussi Ce coach là Mais parce qu'il a eu Un papa qui Sans doute croyait En ce qu'il voulait faire Et il avait des convictions Et il avait des objectifs Bien clairs et nets Et à partir de là Nous devons tous avoir Des idoles Et je crois que Ça commence par A la maison Respectons nos parents Nos aînés Respectons les plus anciens Etc Et c'est comme ça Qu'on va respecter Nos pays Et aussi Les étrangers Et les autres pays Grosso modo C'est pas moi Le conférencier Mais c'est que je retiens En tout cas C'est Moi je suis très séduit Et je pense qu'aujourd'hui L'objectif c'était Pour que l'université virtuelle Du Mali Et KB Ensemble Qu'on arrive à mettre Des formations certifiantes Sur cela Quel type de programme Nous allons avoir Quel accompagnement Nous allons avoir Et surtout Pour nos boursiers En arrière Il va falloir Qu'ils savent Qu'en Afrique Il faut être encore 10 fois plus motivé Qu'ailleurs dans le monde Mais en réalité Aujourd'hui Le monde entier Est bouleversé La Covid-19 Et les crises sociopolitiques Sécuritaires Et sanitaires Ont bouleversé Tout ce qu'on veut aujourd'hui C'est-à-dire que le monde D'hier n'est plus pareil C'est fini Le monde a changé Et cela Nous devons Nous armes Encore de plus De motivation De plus De volonté Mais aussi De solidarité Et ceux qui sont Partout dans le monde Qui ont des compétences Qui viennent aujourd'hui Pour que l'université virtuelle En arrive à donner Les meilleures formations possibles C'est pourquoi Toutes ces personnes Qui nous accompagnent Elles sont vraiment De taille Et c'est des gens Qui nous expliquent Et qui nous inspire énormément D'ailleurs Je ne veux pas m'aventurer Parce que je vais faire face A des spécialistes Je vois que Philippe Vous pouvez ajouter quelque chose On va lui laisser la parole Parce qu'entre Kébé et Philippe Je crois qu'on est gâté aujourd'hui Et je vois Biran aussi Qui est très pénalique C'est parfait Merci Kébé Merci infiniment Monsieur Philippe Est-ce que vous m'entendez tous ? Très bien Oui Parfait Donc tout d'abord Je voudrais remercier Tout le monde De participer De me donner la parole Une fois de plus Et je voudrais remercier Monsieur Kébé Pour son intervention Qui sent la vie Moi c'est quelque chose Que j'aime bien On n'est pas rentré Dans ce que vous dites Des détails théoriques Qui sont inutiles Ça sent la vie Ça sent l'expérience Et c'est très bien Ce que j'ai aimé aussi Beaucoup dans votre intervention C'est la notion Que la motivation C'est quelque chose Qui est dangereux Vous le soulignez Vous le dites Puisque la motivation Est là Pour faire partir La flèche de l'arc Mais une fois que la flèche Elle est partie Une fois qu'on a tiré l'arc On n'a plus d'influence dessus Et donc il va falloir Trouver autre chose Pour que la flèche Puisse toucher sa cible Bon Dans le tir à l'arc On n'a pas grand chose à faire Puisque ça arrive à sa cible Assez rapidement Mais dans la vie C'est différent Et en effet La neige et la pluie Ça peut démotiver certains A lever leurs fesses De leur chaise Et je reste poli Pour aller dans un amphithéâtre Et s'asseoir Et le premier jour Tout le monde veut être avocat Et à partir de 6 mois On compte les chaises vides Tout ça c'est du vécu aussi Donc je vous rejoins là dessus J'ai un parcours universitaire Qui est le mien On pourra en parler Si ça vous intéresse Mais vous insistez Sur le fait D'avoir d'abord La motivation Pour allumer la flamme Mais ensuite Il faut savoir souffler Sur les braises Et c'est là que la méthode Entre en jeu Et vous le dites très bien C'est de redécouper Finalement ces objectifs En petits objectifs atteignables Ce qui permet D'avoir des victoires successives Et les victoires successives Entraînent des victoires Etc C'est l'effet boule de neige Et c'est quelque chose Que je trouve Que je trouve très intéressant Dans votre approche Et je vous en remercie Et puis allier la spiritualité A la vie quotidienne C'est Bon Je ne suis pas pratiquant Ni croyant Mais Voilà Ça va rejoindre De se donner un code De conduite De pourquoi est-ce qu'on se lève Et moi ce que j'aborde Souvent avec mes patients Ou avec mes clients Lorsque j'interviens en entreprise Je leur pose Les mêmes questions Que vous nous posez aujourd'hui Et que vous nous exposez C'est la question du pourquoi Et une fois qu'on a répondu A la question du pourquoi On va mettre en place La question du comment Et à partir du moment Où le comment devient Un petit peu difficile Et bien il faut revenir A son pourquoi Il faut prendre du plaisir Au chemin Et non pas forcément au but Tout ça C'est des choses Qui sont extrêmement liées Et qui sont très intéressantes Et que vous avez très bien abordées Aujourd'hui Et je voulais vous remercier Pour ce témoignage Qui est touchant En tout cas merci beaucoup Merci à vous Merci à vous vraiment Ça m'honore Ma petite personne Pour rebondir A ce que vous venez De dire Vous deux Si je peux me permettre C'est qu'en fait Vous l'avez bien dit Dans notre religion Bien souvent On a associé Beaucoup de choses Négatives Qui ne font pas partie Du tout Mais du tout De notre religion Parce que Aujourd'hui Si on peut citer Le Mali C'est pour ça que je vous disais Tout à l'heure En introduction Je suis comme quelqu'un Qui vend des dates À Médine Ou bien quelqu'un Qui exporte Des zamzams À la Mecque Parce que le Mali C'est le havre De tout ce qui est science Tout ce qui est motivation De tout ce qui est Des hommes intègres Qui ont marqué l'histoire Pour ne citer Que Tumbuktou Qui était une des Une ancienne université De la sous-région Où les gens venaient Partout dans le monde Pour venir étudier là-bas Et ces gens-là Pourquoi ils n'ont pas été Des terroristes Dès le départ Si c'était la lumière De la science C'était C'était le vivre ensemble Si vous lisez des gens Comme Hamoud Ampadeba Qui nous explique Le Mali dans le temps C'est Vous finissez de lire Vous avez tous Envie de sortir Et faire quelque chose De votre vie Parce que vous avez L'impression Que vous n'avez rien fait De votre vie C'était des gens Jeunes Qui ont réalisé Des choses Extraordinaires Qui avaient Cette tolérance Qui avaient compris L'essence De cette religion Qui était plus Quelque chose Qui les apportait Que quelque chose Qui faisait De tort aux gens Non C'était On apporte Quelque chose aux gens On n'est pas là Pour l'enfant Et je vais juste Essayer de répondre A la question De monsieur Dune Qui demandait Pourriez-vous faire Un lien entre La motivation Et le dépassement La motivation Moi pour moi Et Philippe Pourrait Si je peux me permettre D'appeler Philippe Pourrait appuyer C'est La Flamme Et le dépassement Disons que C'est le combustible La motivation C'est le combustible Elle dépasse Qui va aider A A Le déplacement Le dépassement Donc le dépassement C'est de faire Sortir de sa zone De confort Et si dès le départ On n'a pas Cette motivation On ne peut pas Avoir ce dépassement C'est comme En chimie En chimie Il y a Ce qu'on appelle La catalyse Quand on fait Une réaction chimique Il faut qu'on mette Un 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 catalyseur Qui peut avoir Beaucoup de noms Beaucoup de De manière Qui va permettre D'accélérer La réaction chimique Et donc La La motivation Disons que C'est le catalyseur Et c'est la réaction En même temps Et qui va permettre Le dépassement Et je laisserai Philippe rebondir Là-dessus Et Monsieur Lamin Togola Qui demandait J'aimerais savoir Ce que nous devons Faire Pour savoir Ce qui nous motive Plus En quelque sorte Sortir Le moi Intérieur Et ce qu'on disait Tout à l'heure C'est vraiment De s'asseoir Tout seul Et de faire Le point Dans sa vie Déjà Qui je suis Où je veux aller Si on a Le soin Intérieur De savoir Qui je suis Quels sont Aujourd'hui Mes Le frère Kasum L'a expliqué Très bien L'autorité C'est de dire Quels sont Aujourd'hui Mes acquis Quelles sciences J'ai Quelles compétences J'ai Donc ça veut dire Faire le Bilan de soi C'est avec ce Bilan de soi Qu'on peut Derrière Enclencher Le moteur Avec un objectif Précis En parlant De l'arc Où est-ce que Je vais mettre L'arc Parce que la cible Elle est partie Mais Où est-ce qu'elle va aller Et c'est là On va diriger ça Avec ce qui nous motive Moi je veux avoir De l'argent Pour être Le plus beau gosse Entouré de filles C'est une motivation Comme une autre Je veux avoir De l'argent Pour aider Mes parents Je veux que ma mère Elle ne souffre plus Je veux que ma mère Elle n'ait plus A aller faire le ménage Ou autre C'est une motivation Je veux que notre toit Qui L'été dernier Avait beaucoup de Pluie On a vécu ça Moi j'ai vécu ça Vécu dans des maisons Où Quand il y a la pluie On prenait des bassines On mettait des bassines Comme ça Toute la nuit Pour gérer la pluie Qui tombe Tu dors En même temps Tu as la bassine Qui est à côté de toi C'est des réalités Maintenant Une personne Peut dire Ma motivation C'est que dans les deux Trois années Qui vont arriver Ma mère N'est plus à faire ça C'est une motivation Comme une autre Ma motivation Peut être Je veux que mon enfant Ce que moi J'ai vécu Mon enfant N'est pas A le vivre C'est une motivation Est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'elle est mauvaise C'est une motivation Comme vous l'avez souligné Ça peut être dangereux On peut en faire Des anciens malheureux Peuvent être des tyrans Parce qu'ils ont une motivation Les anciens malheureux Peuvent être des gens justes C'est une motivation C'est ça la motivation Et chacun de nous Se connait plus Et chacun de nous Peut faire quelque chose L'autre chose Si je peux simplement Si je peux simplement Rebondir sur une autre chose Que vous avez dit Monsieur Kébé Que je souhaite apporter Aux étudiants Qui nous écoutent ce soir Et qui assistent à la conférence C'est quelque chose Sur lequel vous avez Très bien insisté Je souhaite juste Réinsister là-dessus C'est la notion d'entourage Et l'importance C'était le troisième point Sur le fil rouge Qu'était votre conférence Donc on a dit La motivation La méthode Et le troisième point Qui est à mon sens essentiel Qui est l'entourage Et je l'ai abordé Ce week-end Dans une formation Dans une école de trading Donc sur la bourse Et c'était sur la gestion Des émotions Faire face au stress Faire face aux échecs aussi Et c'est mon ami Sylvain Loganadin Qui est lui Donc trader Et qui dit ça très bien Il dit Si vous êtes entouré De millionnaires Quelle chance avez-vous De devenir millionnaire ? Eh bien vous avez Une chance très très haute On est la moyenne Alors c'est Je ne sais plus Quelle étude américaine Qui a dit ça On est la moyenne Des cinq personnes Que l'on côtoie le plus Et c'est sûr Que si vous côtoyez Beaucoup de millionnaires Vous avez énormément De risque de devenir millionnaire Si vous côtoyez Énormément de djihadistes Puisqu'on en a parlé Vous avez énormément De risque de devenir djihadiste Et se transformer soi Passe bien souvent Par le fait De transformer son entourage Et c'est pas facile Parce que les copains Qu'on avait En première année D'université Où justement Quand il pleuvait On n'allait pas à la fac Et on allait faire Boire le thé Et aller en boîte de nuit C'est quand même des amis C'est des gens Avec qui on a une histoire C'est des gens Avec qui on a vécu des choses Et on n'a pas forcément Envie de les quitter Et c'est une difficile nécessité Tout aussi difficile Que d'être honnête Avec soi-même Si je peux juste rebondir Sur ce que disait La personne dans le chat Qui demandait Comment trouver sa propre motivation On l'a tous Notre propre motivation On la connait C'est celle qui Qui nous fait Qui nous fait vibrer Le matin Quand on se regarde Dans la glace Pour ceux qui se rasent Tous les matins Moi c'est pas mon cas Mais on fait autre chose Dans le miroir Donc il n'y a pas de soucis Mais si on arrive A se regarder droit Dans les yeux On arrive à savoir Qu'est-ce qui nous motive Et vous le dites très très bien Il n'y a pas de honte A avoir une motivation Si c'est pour s'acheter de la sape Et avoir les plus belles voitures Pourquoi pas C'est une motivation Qu'est-ce que ça va nous apporter Ça c'est autre chose Mais c'est une motivation Si je veux réparer le toit De ma maison Pour qu'il arrête de pleuvoir dedans C'est une motivation Chacun a la sienne Il ne faut pas l'oublier Et voilà Mais par contre C'est vrai que Quand les temps sont durs Il faut avoir une méthode Et enfin On l'a très bien souligné C'est d'avoir un entourage Qui nous tire vers le haut Quand les temps sont durs Et quand l'entourage de la famille Nous tire vers le bas C'est difficile Mais c'est nécessaire Malheureusement Et pour rajouter Exactement D'entourage Et je reviens toujours A mes références Religeuses Notre prophète Mouhammed Nous a dit ça Dans un hadith Il disait Il dit que l'homme Est dans la religion De celui qui est à côté de lui Qui est son ami Il a donné aussi Un autre hadith Où il expliquait Que si on part Si on part Chez le vendeur du parfum Le vendeur Si je rentre à Sephora Par exemple Je peux ne pas Acheter de parfum Mais je peux Je vais certainement Sortir avec une bonne odeur Parce que je vais essayer le parfum Et l'autre L'autre exemple L'ami c'est ça en fait Il va déteindre sur toi Ses motivations Vont déteindre sur toi Parce que vous passez du temps A parler ensemble Ou vous projetez des choses ensemble Et ça vous passionne Et ça vous crée quelque chose Et l'autre chose Pour donner C'est comme l'atelier Par exemple L'atelier où on va faire De la forge Ou quelque chose Quand on rentre dans cet atelier là On peut aussi Soit se brûler Les habits Ou soit sortir avec une odeur Qui n'est pas bonne Et ça il a donné C'est l'exemple D'un ami Qui n'est pas Qui n'est pas Bienfaiteur Qui est nocif Qui va nous pousser Toujours à faire des choses Parce que Non seulement Ne serait-ce qu'il ne va Même pas nous pousser Mais juste le fait De le fréquenter Le fait d'être là Par exemple On est là Avec des douleurs On est assis dans une chambre Il y a des douleurs Moi je ne suis pas le douleur Mais quand il y aura Une descente de police Ils ne vont pas dire Moussa n'est pas duleur Non Ils vont enchaîner Tout le monde d'abord On va amener tout le monde Au commissariat Et là On va faire des investigations Mais entre temps On t'a enchaîné Peut-être que Ta photo va passer Dans le journal Parce qu'on t'a vu enchaîné Peut-être que Ta famille va être triste Parce qu'on t'a vu enchaîné Peut-être que Tu vas aller en commissariat Tu vas voir ton boss Passer à côté Il va dire Moussa est enchaîné Qu'est-ce qui se passe Tu veux perdre ton travail Comme ça Et le temps Qu'on va passer Pour t'innocenter C'est le temps Que tu auras perdu On va t'innocenter Mais l'impact Qui va rester Sur la tête des gens C'est qu'on t'a enchaîné En instanté Et qu'on t'a trouvé Dans un local Où on vendait de la croque Et c'est ça L'ami négatif Qui va venir Chambouler Les objectifs de départ C'est comme Parfois les parents Ils disent Moi ma fille Elle faisait que des A Elle avait Majeur de sa promo Elle a quitté Toulouse Pour venir à Paris Pour faire ses études Je comprends pas Elle n'a pas réussi Sa licence C'est parce qu'à Toulouse Elle avait Un environnement familial Qui était positif Qui l'a poussé A faire ses études Qui l'encourageait Quand elle était triste Et autres Elle se retrouve à Paris Dans une petite chambre Toute seule Entourée On ne sait pas Qui elle va rencontrer Comme amie En face Qui elle va fréquenter En face Elle est toute seule Isolée Elle n'a pas Peut-être qu'elle sort Le soir Elle a juste envie De pleurer Côté de sa mère Papa n'est pas là Maman n'est pas là Même s'il y a WhatsApp aujourd'hui Et Skype Mais tu ne peux pas Pleurer Tu ne peux pas avoir Cet amour Cet petit câlin Qui va nous renforcer On va aller le chercher Peut-être Dans les bras De quelqu'un Et ça Ça va venir Peut-être Être un frein Mais d'autres personnes Parce qu'ils ont quitté Chez eux Ils vont être encore Plus motivés Parce qu'ils veulent Revenir victorieux Et ils vont maintenir Cette motivation Donc elle vraiment Elle diffère Et il y a Monsieur Atlezo Qui demandait Non C'est Monsieur Sissoko Qui demandait Pourrez-vous en deux Ou trois phases Ce qu'il faut réellement faire Pour pouvoir maintenir Sa motivation Je vais Je vais demander à Philippe Aussi de m'aider Sur ça Mais ce serait D'écrire D'écrire ses objectifs D'écrire ses objectifs Soit sur le poids Où on va Dans la chambre Où on va se coucher Soit sur notre divé Qui est à côté Ou sur le bureau Où on va travailler L'objectif Pour l'écrire Je veux Que dans deux ans J'écris ma boîte C'est écrit Ça va me permettre Tous les jours De venir Et de checker De voir Est-ce que j'y arrivais Qu'est-ce que j'ai fait Pour y arriver Et donc ça me permet D'être motivé Et L'autre chose C'est de se donner C'est de se faire Des 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 récompenses Donner des récompenses Aujourd'hui J'ai réalisé ça C'était un de mes objectifs Tiens Je vais m'acheter quelque chose Je vais aller au resto Je vais aller me payer Quelque chose Je kiffe Parce que j'ai Accédé à ça Et donc Des petites choses Qu'on va mettre Comme ça En place Qui vont nous permettre De garder notre Motivation Up Même si le monde En train de vaciller Autour de nous Garder la motivation Et il y a un proverbe Africain Qui est très joli Je voulais le partager Il dit On ne peut pas Labourer Sémer Récolter Et manger Le même jour C'est pas possible C'est juste Pas possible Et si on veut Ressemer l'année prochaine Il faut garder De quoi semer Il ne faut pas Tout manger d'un coup Exactement Je vous laisse Je vous laisse Revoluer sur cette question Apporter Apporter Simplement Les deux Trois Phrases Ou méthodes Ou astuces Qui permettent De maintenir La motivation Vous le dites très bien Il faut qu'on garde L'objectif en vue Et pour le garder en vue On l'écrit sur un bout de papier On se le placarde Au dessus du lit Comme ça au moins C'est la première chose Qu'on voit En se réveillant le matin Et la dernière chose Que l'on voit le soir En se couchant On peut mettre des post-it Chez soi Sur le miroir Sur le frigo Sur n'importe où Avec des petites phrases De motivation Il y en a plein Sur internet Il y en a sur Youtube On en trouve partout C'est très bien Chacun trouve sa motivation Où elle est A nouveau on l'a dit Il n'y a pas d'objectif honteux Tout comme il n'y a pas De motivation honteuse A partir du moment Bien sûr Où on ne cherche pas A faire le mal A autrui Ou qu'on se fasse du mal Qu'on se fasse du mal De soi-même Si on veut gravir L'Everest On ne va pas mettre Une paire de baskets Et partir bille en tête Gravir l'Everest Non On va d'abord commencer Par marcher Une demi-heure Une heure par jour Dans son jardin Dehors Etc Jusqu'à ce qu'on parte À la montagne Et puis ensuite Peut-être Si on a suffisamment travaillé On arrivera À gravir l'Everest Sur la notion de récompense Je voudrais juste apporter Une petite précision Attention À ne pas tomber Dans le piège De la récompense excessive On voit souvent Dans le monde De la start-up Ce qu'on appelle Le burn Donc c'est un monde Que je côtoie Un petit peu Et le burn Donc c'est le fait De brûler Et on se dit Bon ben aujourd'hui Par exemple Même en investissement Que ce soit en bourse Ou ailleurs Mais l'investissement En bourse Est assez Explicite Si aujourd'hui Je mets Je ne sais pas Moi 100 euros Quelque part Et que Ben miracle J'ai fait un bon placement J'en fais 1000 euros J'ai fait un fois 10 Je mets 1000 euros Et là Potentiellement Le risque C'est de se dire Ben j'ai fait 1000 euros Je me récompense de 1000 euros Ce que je suggère Moi et ce que je conseille Et ça pourrait être La troisième astuce Pour garder sa motivation C'est de se définir Avant même De commencer à gagner quelque chose Avant même Qu'on ait commencé A jouer à quelque chose Ou à investir Ou à travailler sur quelque chose C'est de se définir Un pourcentage de récompense Si J'imagine Que J'ai gagné 1000 euros Et bien je me dis Que 90% Je le réinvestis Réinvestir Ca veut dire quoi Ca veut dire Et bien potentiellement M'acheter une formation avec Donc une formation Pour me former Moi Je vais Le laisser sur mon portefeuille En bourse Je vais L'utiliser pour acheter Un appartement Etc Etc L'investissement C'est ça Acheter un livre Pour me former Et par contre Les 10% qui restent Les 10% Je les garde pour moi Et j'en fais ce que je veux Je crame ça Ca va être ma récompense Je vais au resto Je pars en boîte de nuit J'achète une voiture Ca dépend de mon temps Je m'achète une montre Un costard Peu importe Je fais un cadeau Je me fais un cadeau Je fais un cadeau à quelqu'un d'autre Peu importe Pourquoi est-ce que c'est important ? Et bien parce que si jamais Le jour où on a fait 1000 euros On se dit Je suis le roi de la terre Maintenant tout va bien Demain je vais refaire 1000 euros Et potentiellement Ca va pas arriver Et d'ailleurs il y a même De fortes chances Je pense que ça n'arrive pas Un fois 10 On le fait pas tous les jours C'est comme un all-in-one en golf C'est de rentrer la balle du premier coup en golf Ca arrive une fois sur des centaines Et voire des milliers de fois Et à chaque fois Si on a une victoire Un gain dont on est fier Ou un gain qui sera un peu moins important Et bien on aura quand même ces 10% de récompense Et on se dira Tiens mais ça c'est sympa Et cette notion de Ca c'est sympa Ce sont les petites victoires Que l'on enchaîne Qui vont faire les grosses victoires à la fin Faire attention à ça Se récompenser Oui Tout à fait Il faut se récompenser Si je gagne Si je commence à gagner beaucoup d'argent dans ma vie Et que c'est mon objectif De gagner beaucoup d'argent Mais que je continue à vivre dans une maison Où il pleut dedans Ca ne me motive absolument pas Donc autant de temps en temps Réparer le toit Et se dire Tiens bon ben là Je vais boucher ce trou là Je vais boucher ce trou là Et comme ça Et bien au bout d'un moment On a une maison qui est propre Qui est sympa Et qui va nous motiver Quand on va se réveiller le matin Parce qu'on aura acheté La petite machine Senseo Qui va bien Qui nous fait les cafés Comme on les aime bien Etc Vous m'avez compris Mais l'idée C'est de ne pas cramer Et de ne pas Se sur-récompenser De quelque chose Au risque de brûler Donc comme on dit dans la start-up C'est à dire de cramer tout l'argent qu'on a Et après Au bout de 2-3 ans Il n'y a plus personne Merci beaucoup Monsieur Philippe Pour cette contribution Alors je vois que la discussion Publique est toujours animée Par rapport aux questions Récensez une question Au cours d'un entretien d'embauche Lorsqu'on nous pose la question Quelle est notre motivation Et comment peut-on Donner une satisfaction Une réponse satisfaisante A un employeur en question Si je peux me permettre Sincèrement Il n'y a pas mieux Que la franchise Un recruteur C'est juste Un professionnel Qui est en face de vous Qui est un professionnel Vous êtes un professionnel Comme lui Vous êtes deux professionnels En face J'invite les personnes J'ai créé Ma chaîne YouTube Qui s'appelle Think like recruiters Réfléchis comme un recruteur En anglais Comme les recruteurs Je vous mettrai le lien Pour ceux qui sont intéressés C'est qu'il faut toujours se dire Que la personne qui est en face de vous Vous êtes d'égal à égal C'est un win-win Aujourd'hui On n'est plus dans le recrutement Où je dois Me commander Un poste Vous êtes venu Avec vos compétences Vous êtes venu En entretien C'est-à-dire Que la personne A eu le temps De regarder votre CV D'étudier votre CV Et de sélectionner votre CV Ne pensez pas Que vous êtes souvent Le seul Il a sélectionné En général Pour un bon recruteur Qui se respecte Cinq CV Au minimum Cinq CV Qui sont vraiment top Si son temps le permet Il veut faire le travail Correctement Il a pris le temps De vous appeler au téléphone Et de checker Certaines incertitudes Sur votre CV Pour après se dire Cette personne-là Je la convoque En entretien Que ce soit virtuel Ou bien que ce soit En face to face Vous vous déplacez Vous venez Parce que la personne Vous avez 50% De voir ce poste Sauf si Il y a Il faut le dire la vérité Dans certaines boîtes Et j'en ai vu Où ils vont envoyer Des personnes En venir en entretien Parce que le processus De l'entreprise Veut qu'il y ait Cinq personnes Qu'on a reçu Et qu'il y a un rapport Et ça fait partie des normes Ça aussi c'est la réalité Dans des entreprises Et en général Quand on vous convient En entretien Vous dépassez cette porte-là Vous avez 50% De rentrer dans cette boîte C'est ma conviction personnelle En tant que jeune recruteur Et ce que j'ai vu Et une fois que vous êtes Dans cet entretien Et que cette question Arrive Quelle est votre motivation En général Un bon recruteur Ne va pas vous demander Ça frontalement Parce que comme on a dit Elle est en chaque personne Elle peut ne pas correspondre A ce que l'entreprise veut Par contre Vous vos compétences L'entreprise cherche Vos compétences On est à l'ère Où l'entreprise Cherche les compétences Des gens On est à l'ère Où les gens En tout cas moi Dans le domaine Où je travaille Dans l'informatique L'ingénierie Les entreprises Rallongent les salaires Trouvent des crèches Pour les enfants Des candidats Trouvent des appartements Pour que les personnes Viennent travailler Pour eux Donc quelle est votre motivation Vous pouvez dire clairement Ma motivation Aujourd'hui C'est d'accéder A ce poste-là De monter en compétence Sur tel langage Moi je parle plus informatique Ou telle technologie Votre entreprise Va me permettre De passer un palier Sur ma carrière C'est ça mon motivation Je veux que dans deux ans Parce que vous le mettez Dans l'offre Qu'il y a des évolutions C'est ce que je veux Vous parlez de quelque chose Qui est en contexte Avec l'entreprise Contexte avec l'offre Pour pouvoir accéder A ce poste Parce que sincèrement C'est très sympa De venir et lui dire Que moi Il faut que je trouve un travail Parce que ma femme Elle n'a pas à manger D'accord Mais le recruteur Va dire Le jour où ta femme Va avoir à manger Ça y est C'est fini Tu vas t'arrêter là Tu vas le quitter Tu vas partir Et le recruteur Aussi lui Il veut quelqu'un Qui va rester avec lui Dans la dirée Et donc Il veut quelque chose Une motivation Qui est en rapport Avec le contexte Du travail Moi Je suis un développeur Informaticien Je travaille sur du Java Je vois que vous êtes Sur du Java Je vois que J'ai regardé sur LinkedIn Et j'ai trouvé des pointures Du Java Je vais me former Auprès de ces personnes-là Je vais monter en compétence Mon objectif C'est de devenir chef de projet De devenir Voilà votre objectif Voilà votre motivation Ça doit être dans ce sens-là Orienter Besoin de l'entreprise Pour conforter Le recruteur Qui est en face De vous sélectionner Parce que vous vous inscrivez Dans le développement De sa boîte C'est ça aussi On ne vous recrute pas Que pour votre personne Et pour vos beaux yeux On vous recrute Parce que vous avez Des compétences Qui vont venir monter Qui vont venir Permettre à cette boîte De gagner de l'argent Et d'être compétitif Et cela n'est pas En contradiction Je laisserai Philippe Rebondir là-dessus Ce n'est pas En contradiction Avec votre motivation De base Qui est de gérer Votre famille Et autre Mais c'est Disons Politiquement correct Et plus professionnel A mon avis Vous êtes Monsieur Kébé Un recruteur De la nouvelle génération Donc ça tombe bien Donc vous avez raison On va chercher Des compétences On va allonger Des salaires Trouver une crèche Quand vraiment Il y a une compétence Extrêmement pointue Technique J'ai une amie Qui est recruteuse Pour tout ce qui est Supraconducteur Donc elle cherche Des ingénieurs En supraconducteur Donc autant vous dire Que c'est des profils Extrêmement pointus Et très très précis Je serai un petit peu Plus modéré Lorsqu'il s'agit De se confronter A des usines De service Où il y a Plus de 200 000 personnes Qui travaillent Et où souvent On va Vous l'avez dit Avec raison On va aller chercher Une expérience Sur le CV Qui va durer Deux ans Trois ans Et du coup C'est un petit peu Plus compliqué D'être Déjà D'être sincère Parce que La sincérité Souvent De dire juste Non mais moi Je veux venir Pendant 2-3 ans Et ensuite Faire autre chose Ça peut marcher Comme ça peut ne pas marcher Ça va dépendre De l'entreprise Et c'est là Le point sur lequel Que je voulais en venir Et si vous n'êtes pas d'accord Avec moi Monsieur Kébé Il n'y a absolument aucun problème Me rebondissez C'est vous le conférencier Et surtout le recruteur Ça va être Moi ce que je conseille C'est de faire ses devoirs Vous savez Où vous allez Passer un entretien Vous savez Avec qui Vous allez passer un entretien Les 20 minutes Une demi-heure Que vous allez passer Sur Google A rechercher L'historique de l'entreprise Les avis qu'il y a Sur l'entreprise Parce qu'aujourd'hui On trouve des avis partout Sur Indeed LinkedIn On en a parlé Mais Google Enfin bref Il y a plein de sites Qui répertorient les avis De tout ça Ce que fait la société Et surtout Qui est votre recruteur Ces devoirs Que vous allez faire Là vont vous permettre De vous préparer Et potentiellement aussi De vous préparer A passer un entretien Que vous savez Que vous n'aurez pas Ou que vous ne réussirez pas Donc vous allez quelque part Ou vous savez Que vous ne serez pas recruté Mais c'est pas grave Parce que C'est une expérience Que vous allez gagner Ce recruteur là Va vous poser des questions Potentiellement Auxquelles vous ne vous attendez pas Et de ce fait Vous allez apprendre Même si c'est pas Pas très sympa Ou pas très joliment dit Mais vous allez apprendre A prendre des coups Parce que dans certains cas Eh bien Le recruteur en face Quand vous disiez Monsieur Ah non C'était dans le chat Où l'étudiant demandait Comment répondre Pertinemment aux questions Moi j'avais envie De répondre De retourner la question En disant Il faut tomber Sur un recruteur Qui pose des questions pertinentes Et c'est pas toujours le cas Moi j'ai été face A des recruteurs Qui avaient Un petit papier Un petit calepin Et qui demandaient Donnez moi 5 de vos qualités Et 5 de vos défauts Donc bon Ça c'est des questions Un peu fourre-tout Ou quand on me dit Voilà vous voyez où Dans 5 ans Moi je leur réponds Toujours 5 ans C'est loin Et vous Vous me voyez où Dans 5 ans Donc bon Après moi J'ai mon passif Donc c'est un peu compliqué D'arriver avec Autant d'aplomb Lors d'un premier Lors d'un premier Entretien d'embauche Mais Mais c'est vrai C'est vrai que ça dépend De la personne Qu'on a en face Et de l'entreprise Pour laquelle on postule Mais voilà Avant tout Moi j'invite A passer des entretiens Vraiment Mais même pour des postes Qui n'ont rien à voir Et dont on n'a pas forcément envie Ça va rejoindre la motivation Le goût de l'effort D'aller se lever le matin Se préparer pour un entretien Qu'on n'a pas envie de passer On va se dépasser C'est le dépassement de soi Et surtout On va apprendre A répondre aux questions Et c'est en forgeant Qu'on devient forgeron Si on continue la métaphore Des forgerons Et du coup C'est en passant des entretiens Qu'on devient bon A passer des entretiens Mais voilà Donc je vous rends la parole Monsieur Kébé Merci en tout cas C'est top C'est top J'ai vraiment rien à rajouter Vous avez bien résumé la chose Et c'est dans ce sens là En fait Et puis Mettez-vous toujours en tête aussi Que Ce que Philippe Vous a dit C'est très très intéressant De faire des entretiens Et ça va vous permettre D'être plus à l'aise Et de monter en compétence Pour cet exercice Qui est parfois anxiogène Qui est parfois Qui nous amène du stress Donc en le faisant On a l'habitude Mais bon pas trop quand même Il faut décrocher le poste À un moment donné Pour aller travailler Pour pas être un professionnel De l'entretien Il faut viser le poste Donc voilà Donc moi Vraiment ce que je voulais Aujourd'hui partager avec vous Merci pour votre temps Vraiment merci de m'avoir écouté C'est vraiment quelque chose Qui sort en moi J'ai essayé de le donner J'espère que ça va vous Vous êtes bénéfique Je l'espère vraiment S'il y a des imperfections On est juste des humains On ne peut pas tout maîtriser Tout savoir En même temps Moi là j'ai appris plein de choses Pour tout vous dire J'ai appris plein de choses Je pense que j'ai beaucoup plus appris Que j'ai donné Dans cet échange là Et puis merci beaucoup À l'université virtuelle du Mali De m'avoir permis De faire cet exercice là Qui n'est pas facile Donc ayez pitié De moi Je voulais réagir rapidement Parce que très honnêtement Ça a été très bien Et c'est formidable Mais l'apport de Philippe aussi A permis de changer Entre vous deux Et on a pris beaucoup De ces échanges entre vous deux Et c'est ça qui est intéressant En fait Le fait que Chacun de vous apportait Sa petite connaissance Mais aussi D'une vision différente Kébé a dit parler un peu En fonction des visions africaines Précisement maliennes Philippe a parlé Dans un contexte De mondialisation globale Générale Et c'est ça qui est intéressant Aujourd'hui Et franchement Et j'ai beaucoup appris moi-même Et je crois Que peut-être On verra Mais ce duo là Il est bon Il est bon ce duo Parce que Philippe en fait C'est quand même un spécialiste Je me rappelle bien Qu'il se présente un peu Et qui il est Et c'est important Parce que ça fait déjà le link Déjà vous deux Philippe il est à Toulouse Et Québec à Paris Et c'est le link Mais aussi ça permet A nos panélistes De voir que En fait Quelqu'un soit le profil aujourd'hui Différent Nous pouvons échanger Et nous pouvons apporter Et souvent nous On a un problème en Afrique Ce qui fait qu'on a souvent Des difficultés Parce qu'on a tendance Tout le temps Attendre la mer Attendre les autres Simplement en réalité Les autres sont toujours là En réalité Ils ne viendront pas Mais il faut qu'on aille les chercher Comme là tout à l'heure Philippe est venu Il a vu que le débat est intéressant Il s'est intéressé Tout de suite Il a vu qu'il ne devait pas apporter Il peut solidifier Ce que Québec est en train de dire Il est venu Il a appuyé Et aujourd'hui Nous avons appuyé Donc les deux Viennent de donner chacun de soi Pour nous motiver Mais en réalité On les motive eux aussi Le fait de les écouter Le fait qu'on soit présent Aujourd'hui à les écouter Ça leur donne encore la possibilité L'agnac L'envie La motivation D'aller encore plus se rechercher D'aller encore travailler L'intelligence Et de pouvoir redonner encore davantage C'est ça un peu la motivation Comme on le dit en fait Et Québec ou Philippe ou moi Ou tout le monde Personne ne peut vous motiver Plus que vous-même En fait c'est en fonction De vos objectifs Et en fonction de votre environnement Aujourd'hui Cet environnement là Aujourd'hui Il n'y a plus de Mali Il n'y a plus de Sénégal En fait nous sommes dans L'univers aujourd'hui C'est un village Le numérique fait des miracles De partout où on est aujourd'hui On arrive à se voir A discuter A échanger ensemble Et à parler de nos problèmes Et avoir des réponses Et c'est ça qui est intéressant Peut-être Philippe Si tu peux revenir On te présente un peu Ça va permettre à Québec Souvent Mais aussi Derrière Pourquoi ne pas On organise un webinaire Où tous les trois On peut débattre aussi Les thématiques plus tard Parce qu'en fait L'objectif que moi j'ai aujourd'hui C'est d'avoir Toutes ces compétences Qui sont aujourd'hui Partout dans le monde Mais qui peuvent impacter Qui sont jeunes Qui sont de notre génération Mais qui chacun Vivre dans son quotidien Avec son expérience De fait divers Quand tu vas me parler Moi aujourd'hui du Bali Je vais parler ma journée Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Je suis venu ce matin au bureau J'avais un rendez-vous Je suis allé Après je suis allé Pays à la mosquée Après je suis allé au bureau Après je bois mon thé Je bois mon café J'ai du style de collègue Voilà C'est la réalité Classique Africain Malien Philippe va dire Oui mais j'ai eu Deux ou trois personnes En consultation Il y en a un Qui était comme ça Et l'autre Qui va dire Oui mais je travaille Pour tel client Non on a une différence Mais chacun d'entre nous Est motivé par toi Je le gagne de pain Quoi qu'il arrive On ne travaille que pour vivre Après ça va dépendre Comment Moi je vais être milliardaire Je vais être Juste un bon agent Tout cela dépend aujourd'hui En tout cas Bravo à Philippe Merci pour le soutien Et un excellent exposé De Québec Moi j'avais un aperçu Un peu Je l'ai un peu suivi Ces temps-ci Donc je sais de quoi Il est capable Philippe j'ai eu la chance Aussi d'avoir Des brillantes interventions De lui Et d'ailleurs On l'attend de pied ferme Pour le webinaire Qu'on est en train d'organiser Avec lui Et Karim Araoui Qui fait un excellent travail Pour nous Bravo à tout le monde Et merci à ses finissibles Je crois que Je suis très content Merci beaucoup Je me dis que je parle trop Merci Il faut qu'on essaye De conclure la science Déjà Alors Je pense que Je veux d'abord Remercier M. Kébé Aujourd'hui Qui est notre invité Merci beaucoup M. Kébé Pour le partage D'expériences Et également Le partage De compétences Et merci également A Philippe Aujourd'hui Qui a tenu A être présent Et qui a apporté De sa contribution A cette séance également Alors je remercie Tout à fait Également Nos internautes Qui ont également Assisté à cette séance Et j'espère Pour tous Ils ont énormément Tiré Pour cette séance Et j'espère Que la plupart D'entre eux Vont C'est l'objectif Et j'espère Que vous avez D'accord Le concept De motivation Et du départ C'est une expérience Vraiment Région Partage En connaissance Et merci beaucoup A M. Kébé Il n'a pas fait Partage Tout ceci Et j'espère On vous aura Pour d'autres séances Et quant à Philippe On est déjà Pour notre On est aussi Prochainement Merci à tous D'avoir suivi Cette séance Bien Merci beaucoup A tous Je vous dis A la séance prochaine Au revoir Merci beaucoup Merci beaucoup Lâchez rien Prenez soin de vous Au revoir Merci Merci mon frère Au revoir Ça fait plaisir Merci à tout le monde Bravo à vous Merci A très bientôt A bientôt Au revoir Sous-titrage